D'abord, ça confirme notre engagement comme gouvernement sous la conduite du président de la République à continuer le travail que nous faisons pour la promotion et la défense du droit de l'homme. Le Conseil du droit de l'homme n'a pas élu le président Jisekedi, entre guillemets, ni son gouvernement, mais c'est la République démocratique du Congo. Et je pense qu'il n'y a aucun Congolais qui est véritablement patriote, qui ne verrait pas comme une marque d'honneur pour la République dessiégée au sein de cet organe qui traite des questions de droit de l'homme mondialement. Il y a bien des choses qui peuvent nous aider, mais lorsque c'est les pays qui gagnent, les pays qui avancent, il faut que tout le monde puisse s'y souscrire. Parce que le cheminement vers les droits de l'homme est un combat permanent. Que nous nous faisons, que les autres pays font aussi, mais pour notre pays, la République démocratique du Congo, tous les Congolais devraient s'assurer que nous contribuons tous à l'émergence d'une société où les droits de l'homme sont promus et respectés. Qu'est-ce que cela implique en termes de responsabilité pour les autorités congolaises que vous êtes ? Oui, mais cela implique que nos équipes, disons à travers notre représentation à Genève, le ministère des droits humains comme le ministère des Affaires étrangères, pourront siéger aux sept instances qui traitent de toutes les questions qui relèvent le droit de l'homme, des questions mondiales. Et donc, au sein de ces structures, évidemment, que les questions qui concernent la République démocratique du Congo pourront être portées, mais aussi d'autres sujets qui concernent l'humanité. Ça peut changer la perception du droit de l'homme en RDC ? Écoutez, le fait d'y être, c'est déjà un pas, mais je crois que la perception du droit de l'homme, ça dépend de qui veut regarder à partir de quel point. Mais il faut considérer qu'en République démocratique du Congo, il y a par exemple toutes ces réformes qui ont été faites pour ce qui concerne la place de la femme au sein de notre société. Il faut regarder tous les combats que nous faisons, par exemple pour toutes les femmes victimes de violences sexuelles. Il faut regarder tout ce que nous faisons pour assurer la promotion ou la défense des organisations de droits d'impassionnement, mais aussi pour la promotion de la liberté de la presse. C'est vrai que les tableaux ne seraient jamais totalement à 100%, parce qu'il y a toujours des défis à rélever, mais il faut considérer globalement que nous avons avancé plutôt un bon virage pour tout ce qui compte dans leurs spécificités respectives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !